Musique Je vais pas parler pendant qu'il y a la musique, peut-être qu'on va me demander de danser aussi, et vraiment ça, ce n'est pas dans mes cordes. Bonjour mesdames et messieurs, alors je suis vraiment désolée, je ne parle pas français, donc je vais parler anglais. Et si je pouvais vous demander, s'il vous plaît, de continuer d'avoir ce regard intéressé que vous avez là présentement pour les dix prochaines minutes, parce que ça m'aidera à continuer. Donc je vais vous parler du travail que nous faisons à Ashoka pour essayer de changer les systèmes éducatifs. Donc c'est un travail assez innovant que je vais essayer de partager avec vous dans un esprit d'ouverture, de transparence, et vraiment ensuite je serai heureux d'entendre vos réflexions sur la question, parce que je voudrais vraiment que ma présentation soit plus un dialogue qu'un monologue. Alors pour vous parler d'Ashoka, tout d'abord il faut que je vous parle de ma jeunesse, enfin même mon enfance quand j'avais 4 ans. Je me souviens de mon premier jour à l'école, à la maternelle, et je m'en souviens très précisément, je pense que c'est même le premier souvenir de toute ma vie, parce que pour moi ça a été le début de 17 ans de malheur et de tristesse. Je me souviens avoir pleuré tous les matins, tous les après-midi et toutes les nuits ce premier jour, et ces pleurs n'ont pas cessé jusqu'à ce que je quitte cette maternelle, qui était une maternelle au centre d'une ville en Angleterre. C'était une maternelle assez déprimante, qui était dans un quartier relativement violent, et je pense que je n'ai pas vraiment appris grand-chose de ce que j'étais censé apprendre, et en fait je ne sais même pas ce que j'étais censée y apprendre, et je pense d'ailleurs sur le fond du problème. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à m'en sortir pendant toutes ces années de cette expérience absolument abominable, et je suis arrivée donc en Polytechnique, qui était donc une école qui maintenant a repris ce nom de Polytechnique après avoir eu un autre nom dans l'intervalle. Mais honnêtement, ça a été une expérience assez inutile. Et donc mes expériences de la scolarisation depuis mon plus jeune âge sont vraiment pas terribles. Mais après, la chance a tourné. J'ai trouvé un travail qui m'a permis et qui nécessitait de travailler, et j'ai eu la chance, à partir de ce jour, j'ai eu vraiment cette chance de voyager dans le monde, de rendre dans des écoles, de parler avec des enseignants, des parents, des écoliers, avec des décideurs, avec des employeurs, pour vraiment essayer de comprendre ce qu'est l'éducation, de quoi s'agit-il quand on parle d'éducation. Et il y a un moment, il y avait à l'écran une diapo qui reprenait donc cette expérience, qui, comme je le disais, était réellement assez déprimante. Et j'ai vraiment le sentiment là que depuis trois minutes, je ne vous parle que de dépression. Mais attendez, restez avec moi parce que ça s'arrange après. Donc, c'était déprimant. Parce que tout le monde semblait dire que le système éducatif était cassé. Vous avez des gens comme Kay Robinson qui disaient que le système éducatif est redondant dans sa conception. Vous avez des gens qui disent que nous ne préparons pas efficacement les jeunes et les enfants au monde du travail, qu'il y a beaucoup de connaissances et de savoir-faire qui ne sont pas correctement développés. Vous avez des enseignants qui disent ce qu'on fait, c'est enseigner ce qu'il y a dans les manuels. J'entends les étudiants et les enfants qui disent « Oh, je m'ennuie, ça ne sert à rien. » Bon, enfin, bref, que des choses très négatives au sujet des systèmes éducatifs. Et puis, il y a des gens qui se rendent compte qu'il y a quand même des choses positives, pas nécessairement dans le système, mais qu'il y a de super enseignants, de super écoles, de bonnes choses dans les programmes. Et beaucoup de gens disent « Mais tout n'est pas lié à l'école. » Il faut aussi s'appuyer sur les enseignants, sur les parents, sur tout ce filet social. Et donc, quoi qu'il en soit, avec mon travail, j'ai voyagé, j'ai vu toutes ces expériences dans le monde. Et voilà, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de faire en sorte de clarifier cette confusion et de voir comment je pouvais trouver ou en tout cas créer un processus par le biais duquel on pouvait systématiquement parler de la manière dont on peut améliorer le système éducatif. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de systématiser, de vraiment recréer, refaire l'ingénierie, si vous voulez, sous-jacente au système éducatif pour le remplacer ou en tout cas l'améliorer de l'intérieur. De mon expérience, donc, après avoir étudié un grand nombre de systèmes éducatifs et de réformes du système éducatif, je vais essayer de synthétiser. Et évidemment, cela peut être un petit peu réducteur. J'en suis bien conscient parce que je ne suis quand même pas un expert de la conception des systèmes ou de l'ingénierie des systèmes. Donc, en préambule, je vous prie déjà de m'excuser, d'être peut-être un peu ambitieux et n'hésitez pas à remettre en question mon point de vue. Mais j'ai le sentiment qu'il se passe beaucoup de choses très positives, qu'il y a beaucoup d'efforts très positifs qui visent à changer les écoles et le système éducatif un peu partout dans le monde. Mais typiquement, ces choses interviennent de manière un petit peu isolée, sans connexion. Et pour moi, c'est vraiment une approche qui est très descendante, qui est imposée par les gouvernements. Et évidemment, les gens n'ont pas le sentiment d'avoir cette responsabilisation d'être maîtres, d'avoir les choses en main. Ils ne sont pas les acteurs qu'ils devraient être. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inclusif, qui n'inclut pas les parents, les enseignants, les apprenants. Quand on essaie d'avoir une approche un peu plus mature, un peu plus complète de ces systèmes éducatifs, je pense qu'il y a deux tendances majeures. La première, c'est cette idée fondamentale que la technologie peut résoudre tous les problèmes. Que donc, si on injecte, même qu'on met une grande dose de technologie, ça va tout résoudre. Et pour tout dire, je suis relativement sceptique par rapport à ça. Et la deuxième idée de fond, c'est pourquoi on n'appliquerait pas les forces du marché à l'éducation ? Parce que, voyons, si on introduit plus de choix et plus de concurrence, tout va se résoudre. Et peut-être qu'il y a un peu de vérité là-dedans, mais je ne suis pas non plus convaincu que ce soit la solution et la réponse que nous recherchons. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est la faible focale que l'on applique à ce problème. Quand on demande aux acteurs pourquoi ils font ce travail, comment on mesure les progrès, très souvent, c'est en termes d'habileté en mathématiques ou d'habileté dans toutes les matières littéraires. Mais donc, c'est des choses qu'on essaie de mesurer, alors qu'en fait, il faut équiper les apprenants, les enfants, avec des choses qui ne sont pas nécessairement mesurables. Et il faut, en fait, permettre aux enfants, aux apprenants, de s'intégrer dans le monde du travail, de telle sorte que, de manière implicite, il faut les rendre productifs, efficaces. Il faut déjà les intégrer dans le modèle capitaliste. Et une fois de plus, on a une faible focale ici. C'est très étroit comme point de vue. Et même, non seulement c'est un point de vue étroit, mais c'est un point de vue qui est complètement obsolète. Ce sont des choses qui sont vraiment focalisées sur une idée assez romantique de ce travail que les enfants pourront avoir s'ils ont les bonnes qualifications. Donc, en fait, c'est vraiment cette idée assez ancienne que, voilà, ils deviendront mécaniciens s'ils travaillent suffisamment bien, s'ils sont les meilleurs de telle école. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez réducteur, que je trouve souvent assez réducteur et puis déprimant, une fois de plus, dans la manière dont le système fonctionne. Ce que je pense, et ce que nous pensons à Ashoka, c'est qu'on ne peut pas se permettre de mettre en concordance un modèle éducatif et un modèle de préparation au monde du travail qui est obsolète. Nous sommes fermement convaincus qu'il faut vraiment se confronter aux réalités de la vie telle qu'elle est aujourd'hui. un monde qui est de plus en plus volantil, de plus à plus volatil, de plus en plus ambigu, de plus en plus incertain, un monde qui est aussi de plus en plus hyperconnecté. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans lequel nos enfants vivent. C'est le monde dans lequel ils grandissent, mais dans lequel ils vivent aussi aujourd'hui. Et donc, nous sommes convaincus qu'il faut développer ces qualités humaines très profondes qui vont permettre aux enfants et aux jeunes de prospérer, de s'épanouir dans ce monde. Et partant de là, il faut que nous concevions, que nous reconsouvons, que nous remodelions nos écoles et nos systèmes éducatifs pour faire en sorte que chacun d'entre ces enfants acquière ses compétences ou ses qualités, si on peut les équiper, de ces qualités qui vont leur permettre, une fois de plus, de s'épanouir, de se réaliser. Évidemment, il ne faut pas simplement penser à ce qui est inévitable dans le monde. Il faut aussi anticiper le monde que nous voulons créer. Et ce en quoi nous croyons, c'est une vision un peu utopique du monde. Mais je pense qu'au-delà de l'utopie, il faut voir comment on peut améliorer le monde. Et la raison pour laquelle il faut le faire est, justement, encore peut-être un motif de dépression ou de comment sortir de cette dépression. Nous vivons dans un monde où, pour beaucoup, la vie est définie par l'inégalité, la pauvreté, la famine, l'isolation, l'isolement plutôt, la corruption, la violence, la pollution, le manque, l'extinction, l'extinction notamment des espèces. Une fois de plus, j'ai l'impression que mon énumération ici à l'après-verre est totalement déprimante. Mais ce sont des faits. Et il semblerait que ce soit des choses qui ne se concrétisent pas vraiment beaucoup dans l'éducation. Et que toutes ces choses n'aient pas sautées aux yeux des gens qui font les programmes éducatifs. Et pourtant, nous pensons que c'est fondamental. Et nous croyons en ce monde que nous pouvons créer. Et je pense qu'il faut, bien entendu, s'inquiéter des aspects économiques. Mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes convaincus qu'il faut avoir une approche holistique, une approche globale de cette amélioration de la vie à laquelle nous aspirons. Et il faut aussi, évidemment, appliquer ce focus, cette lentille économique à cette amélioration de la vie. C'est quelque chose de complexe, de compliqué. Il faut qu'on voit la qualité de vie d'un point de vue des individus. Il faut bien sûr équiper les personnes pour qu'ils puissent eux-mêmes améliorer leur qualité de vie. Mais aussi aider chacune de ces personnes, de ces jeunes personnes, dans un monde dans lequel ma propre qualité de vie influe sur ta qualité de vie, sur notre qualité de vie. Donc, il faut pouvoir prospérer et s'épanouir dans ce monde moderne. Mais il faut aussi aider les jeunes à faire du monde un monde où il fait bon vivre pour tous. Donc, j'ai passé des ans à faire de la recherche, ce qu'est le bien-être humain. Et si on lit tous ces textes, si on lit tous les textes, tous les livres qui parlent de comment s'améliorer, comment devenir une meilleure personne, tous vont dans la même direction et soulignent les mêmes caractéristiques, les mêmes dispositions, les mêmes traits de caractère, les mêmes valeurs, quel que soit le nom que vous leur donniez. Ce sont des valeurs que nous avons tous en nous, en potentiel, qui peuvent se développer par l'expérience scolaire et qui sont indispensables à notre qualité de vie, à notre qualité de vie individuelle, mais aussi collective. Et ce n'est pas une liste qui soit finalisée. Alors, ça me gêne un petit peu de mettre ici une liste. Ce n'est pas une liste qui soit gravée dans le Mabre. Mais l'on sait que l'empathie, par exemple, est fondamentale dans le monde. Elle nous aide à comprendre comment vivre ensemble dans la paix, comment travailler de manière constructive. Ce n'est pas une valeur qui soit typiquement incluse dans les valeurs de l'éducation. Elle est même plutôt étouffée, cette empathie. Et pourtant, on sait qu'elle est indispensable pour concevoir des réponses et des solutions aux problèmes. La créativité aussi est indispensable. On a besoin que les gens soient capables d'agir, soient capables d'entreprendre des efforts, soient aussi résilients, soient persévérants, déterminés. Et on veut des gens qui soient aussi capables de mener, d'être des pionniers. C'est vraiment un jeu de qualités humaines qui sont essentiels à la qualité de vie. Mais ce qui est rageant, c'est que ce n'est pas inclus dans les programmes scolaires. C'est des choses qui sont très inhabituelles, ce sont des choses dont on ne parle pas partout dans le monde. Il n'y a pas cet enseignement fondamental pour développer ces qualités. Et moi, je trouve que c'est vraiment rageant, c'est scandaleux. Et je pense qu'il faut vraiment que l'on ait une approche intelligente, systématique et courageuse pour essayer de changer les systèmes scolaires de telle sorte que chacun soit doté et puisse faire prospérer ses qualités. Alors, vous pourrez me dire pourquoi à l'école ? Eh bien, parce que l'école est le seul endroit où on va modeler collectivement l'esprit et la manière d'être des jeunes et des enfants. Alors, peut-être que l'on pourrait arguer que l'industrie et le marketing sont plus forts à faire cela que l'école, mais il faut qu'on redessine nos écoles pour que, justement, elles rejouent ce rôle. Et nous pensons que cela est fondamental parce que, tout simplement, il faut changer les systèmes. On comprend que les écoles sont des systèmes qui sont complexes et les acteurs incluent aussi bien les universitaires, les médias, les organisations religieuses, les enseignants, les familles. Tout cela, bien sûr, a un intérêt à essayer d'influer et d'influencer sur l'esprit des jeunes. Donc, on sélectionne très soigneusement les acteurs de tous ces systèmes, de tous ces organismes. On sélectionne des écoles un peu partout dans le monde. On en a 190 dans le monde dans 36 pays. Nous en avons cinq ici en France dont la majorité sont des écoles privées et de manière assez intéressante après la Turquie, la France et le pays où il est le plus difficile d'avoir des écoles partenaires. Cela dit, on y arrive. On trouve des écoles, on trouve aussi des acteurs d'autres univers et on s'organise de manière à vraiment gérer, à s'attaquer à ce changement de système. On essaie d'augmenter la demande des apprenants vis-à-vis du correncément. On essaie d'augmenter la demande aussi en faisant en sorte que les employeurs sélectionnent leurs jeunes employés sur la base justement de l'existence ou non de ces qualités humaines dont je parlais à l'instant. On sait qu'il faut que les enseignants aient plus de temps pour qu'ils puissent communiquer ces valeurs. Il faut aussi les former pour qu'ils puissent communiquer ces bonnes practices. Alors je sais que tout ça est un peu déprimant mais je crois qu'il y a aussi une lueur d'exploit parce qu'on fait des progrès et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada